Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration et aujourd'hui on s'intéresse à la Mitsubishi Lanceur Evolution 3 GSR de 1995. La série, la fameuse série des lanceurs Evo, ce sont juste des berlines sportives qui ont vu le jour 1992 Evo parce que c'est l'évolution de la lanceur traditionnelle. Ces voitures ont été conçues pour le rallye, pour faire leur place et elles l'ont fait, c'est des voitures qui ont marqué l'histoire automobile. Là aujourd'hui on s'intéresse à la troisième série, la lanceur Evo 3 GSR de 1995. Une voiture magnifique, je suis fan des lanceurs Evo depuis toujours. C'est pas ma préférée mais celle-ci on la voit pas souvent donc ça fait plaisir. Une voiture exclusive sur Forza Horizon 5 et une voiture à remporter lors de la première saison de la nouvelle update. A l'arrière, rien d'exceptionnel, un petit coffre. A l'avant on va retrouver par contre un intérieur assez sobre mais qui reste néanmoins joli. Le volant à droite comme une vraie bonne japonaise. On remarque que même la moquette a été modélisée et ça, ça fait plaisir. La console centrale typique des années 90 mais qui fait le taf. Franchement après c'est pas ce qu'on lui demande, c'est une voiture qui est faite pour la compète on va dire, pour aller vite, pour être efficace et précise. Ça reste un très bel intérieur selon moi. Côté moteur, on est sur du 267 chevaux, 309 Nm, la voiture pèse 1260 kg. On est évidemment sur une voiture qui est en 4 roues motrices, le 0 à 100 en 4,9 secondes et une Vmax de 252 km heure pour une voiture qui est en B632. Je vous propose de tester ce petit bijou d'origine puis réglé et je vous donne mon avis en fin de vidéo. Allez c'est parti, on va aller tester, on va faire un petit peu de route et après on ira faire du petit chemin, histoire de voir comment elle s'en sort d'origine. Une voiture qui a beaucoup de couples, qui a une très bonne reprise. D'origine ce sera pas parfait, ça j'en suis sûr, mais avec un bon réglage on aura quelque chose de très intéressant. Franchement les lanceurs c'est une valeur sûre pour le rallye, en plus en B c'est parfait. On sent quand même qu'elle peine un peu en cinquième, du mal à prendre de la vitesse, on va tout de suite prendre à droite. On sent qu'elle a l'âme d'une voiture de rallye de toute façon, c'est prévu pour ça. Il suffit juste après de bien améliorer tout ça, de bien chausser, de mettre de bons pneus, une bonne boîte, un bon différentiel. Et ça devrait le faire, ça peine un petit peu en cote. Entre la 4 et la 5, la boîte aussi est à revoir. Ça manque un peu de patate. Mais ça reste globalement, de l'origine, une voiture qui est très bien, très simple à conduire. Il n'y a vraiment rien de difficile à la prendre en main. Franchement elle est carrée, elle est pas mal du tout. On va quand même tester le freinage. Ouais ça freine. Par contre ouais, elle a beaucoup de coupes. Et une très bonne reprise. Mais par contre c'est la boîte qui bride le tout j'ai l'impression. Écoutez les amis, je vous propose de passer au réglage et on se retrouve tout de suite. Nous revoici les amis, le réglage a été posé. J'ai fait un full B700 et j'espère que ça va faire le taf. Alors de base on était sur du 267 chevaux et on reste à 267 chevaux. On était sur 1260 kg et on passe à 1241 kg. Toujours en propulsion avec le moteur d'origine, pas d'amélioration moteur. Pour le 0 à 100 on était sur du 4,9 secondes et on passe à 4,6 secondes. Et pour la VMAX on passe de 252 à 254. Alors oui, pas d'amélioration moteur mais c'est normal. C'est parce que tout simplement, même en étant en B632 de base, c'est très compliqué. Et c'est un dilemme de pouvoir la régler. Ne serait-ce que de mettre les pneus rally. Donc c'est ça qui m'a bouffé le plus de perf. Il aurait fallu sinon que je laisse les pneus d'origine. J'ai préféré tout miser sur les pneus et régler la boîte, le différentiel, etc. Pour avoir quelque chose de plus correct. Plutôt que d'avoir plus de puissance avec des pneus d'origine et d'avoir une moins bonne tenue de route. Sachant qu'en plus on reste en B, c'est pas des vitesses excessives. Et c'est une voiture que je considère et que je vais utiliser pour du tout terrain. En tout cas le démarrage lui, il est là, il est au rendez-vous. C'est précis, c'est énervé. Toujours autant de coupes. Et vous voyez que la reprise déjà est plus fluide. La voiture part plus vite. Je vais faire un petit coup de frein. Alors les freins sont restés d'origine mais regardez le démarrage. Voilà, ça part d'un coup. Et ça c'est cool. Donc c'est pas une voiture que j'ai réglée pour la route. Mais c'est une voiture que je vais surtout utiliser pour le tout terrain. Donc c'est là où je vais pouvoir tester. Je voulais juste qu'elle ait plus de reprises. Allez, c'est parti. Bon, on sent déjà qu'elle peine moins. Ça reste quand même assez bridé en B. C'est une voiture, je pense qu'il va falloir faire un compromis entre les pneus et le moteur. J'ai pas allégé, j'ai pas trop allégé la voiture. Côté carrosserie, vous allez avoir des pièces. Bon, après, je suis pas fan. C'est vraiment des pièces pour faire du full compét. Il n'y a pas de kit tuning ou quoi que ce soit. Il y a juste de quoi mettre une jupe à l'avant. Enfin, une lame à l'avant. Un snorkel au niveau du capot. Je suis pas ultra fan. J'ai juste mis les petites aérations devant. J'ai laissé le béquet d'origine. Mais en vrai, elle se comporte super bien. La voiture est top. J'aime beaucoup. Son comportement est vraiment correct. Sur du plat et dans la descente, on est sur quelque chose d'impeccable. Dans les côtes, ça va peiner un petit peu. Mais après, il faudra comparer avec d'autres voitures de la même catégorie pour voir si c'est vraiment elle la moins bonne. Ou s'il y a beaucoup mieux. Au niveau des points de maîtrise, on vous proposera de l'XP. De l'augmentation permanente d'XP en terminant les épreuves. Épreuve de terre. Et aussi épreuve de route. Voilà les amis, c'est une voiture qui est faite pour le rallye. Mais pas que. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des courses de rue par exemple. Ça peut être intéressant. Si vous la rabaissez, etc. Bon bref, vous voyez. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'elle est validée cette lanceur Evo 3 GSR ? Oui, je la valide. Très bonne voiture. N'hésitez pas à laisser le petit like si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner s'il vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Séby. Ciao, ciao les filles. Bye, bye. Ciao, ciao.